Comme vous le savez, en ces journées dernièrement à Kasenga, j'ai effectué le transforme Kasomeno-Lupembe. Je suis sur la route Kasomeno-Kilwa-Kilwa-Pueto et j'ai vu l'état de l'évolution des travaux. J'ai constaté qu'effectivement, il y avait une bonne évolution, mais il était important d'atteindre le plus vite possible Kiloa et Poeto avant le retour de la pluie. Raison pour laquelle j'ai dû remonter à Kinshasa pour rencontrer Maïarachi, de sorte que nous puissions conjuguer les efforts ensemble, le pouvoir central et le pouvoir provincial, pour que nous puissions aligner un deuxième atelier sur les tronçons Kasomeno-Pueto, de sorte que nous puissions rendre la route pratiquable, carrossable d'ici la fin de l'année. Il faut tout simplement se dire que la vie politique, nous en tant que dirigeants, nous sommes là pour rendre service à notre population. Rendre service à notre population, c'est ce service-là, en d'autres termes, le travail, qui va faire que notre population soit contente de nous. Et c'est cette satisfaction de la population qui va faire que nous puissions reconduire notre président de la République, Félix-Antoine Tseguedi. Donc c'est par le travail, ce n'est pas par les réseaux sociaux, ce n'est pas par de la compta, mais c'est par le travail. Et donc si nous aimons le chef de l'État, désolons-nous, travaillons pour notre population, et notre population va constater qu'effectivement, nous aimons le chef de l'État, et le chef de l'État mérite un deuxième mandat pour que nous puissions développer notre pays. Le message que nous avons, c'est un message de paix, un message de tranquillité. Il faudrait que les gens travaillent en paix, et que la sécurité soit garantie, que la population accompagne les institutions dans le travail qui est en train de se faire.